Bonjour, nous allons faire la deuxième vidéo concernant la deuxième leçon victoire de l'histoire, la leçon qui est intitulée « Les relâts sont testés avec la clé de froid à la chute de l'île de Berlin ». Dans cette vidéo, on va exposer l'ensemble de l'église en Europe en particulier la question allemande, le coup de Prague en Tchécoslovaquie, également la guerre civile en Grèce et de mener sur les villes en Asie, comme la guerre civile en Chine, la guerre de Lechie et la guerre de Kholy. Dans cette vidéo, on va aussi aborder la notion de police en particulier qu'on a fait aussi là-dedans ou le déjeuner. Dans cette dernière partie de la vidéo, on va clarifier l'ensemble des facteurs qui ont favorisé le déjeuner comme des facteurs militaires, des facteurs politiques. Alors, revenons un peu en arrière pour parler de la question allemande. La question allemande, on peut trouver la question allemande dans beaucoup de l'histoire sur le concept de la première crise de Berlin. Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement ? C'est que Staline se sentait un peu trahi et frustré du fait que les alliés ont décidé, à partir de 1947, à réorganiser l'Allemagne. Poitiquement, nous n'avons un statut politique. D'abord, par la création de la bi-zone. La bi-zone, comme son nom le dit, c'est la distance de deux zones. Une zone qui va être confiée aux Américains et une zone à la Grande-Bretagne. Mais à part de 1948, nous ne parlons plus de bi-zone. On va essayer de parler de trois zones. C'est-à-dire, l'Allemagne a été organisé en trois zones. Toujours une zone confiée aux Américains, la deuxième zone dans la Grande-Bretagne et la troisième zone à la France. Alors, non seulement il décide de donner le statut politique à l'Allemagne, mais d'ici également de donner à l'Allemagne une monnaie unique, qu'on appelle le Dutchman. Alors, ce qui était franchement aux antiportes et conclusions de la conférence de Potsdam. Donc, Staline se sentait un peu trahi et a décidé de créer le blocus de Berlin. Le blocus de Berlin, consistentement à la fermeture des frontières terrestres, c'est-à-dire l'ensemble des voies de communication, n'est-ce pas, étaient fermés, comme les voies ferrovières et les voies routières. Alors, face à cette situation, Harry Truman, le président américain, avait deux choix. Le premier choix qui s'offrait à lui, c'était d'envoyer des trucs dégagés, ces voies, et les libérer. Et cela pouvait être interprété comme une déclaration de guerre. Le deuxième choix qui s'offrait aux Américains, c'était d'installer l'installation d'un coin. Effectivement, ce qu'il va faire, parce que la crise a démarré en juin 1940, il a terminé en mai 1949. Pendant 11 mois, il va y avoir des choses de 275 000 vols, n'est-ce pas, pour ravitailler les populations de Berlin-Est-A, en outil. Donc, à l'issue de ces 11 mois, Staline a constaté son échec, et puis décidait finalement de lever le blocus. Donc, c'est la fin de la première crise, n'est-ce pas, de Berlin. On peut tirer quand même deux leçons de cette crise. La première leçon, c'est que le camp occidental va s'enforcer. Autant plus que Staline a constaté son échec, elle avait décidé de lever le blocus. Deuxième constat, c'est en réalité la naissance de deux Allemands. La RFA, qui était plutôt dans le camp occidental, la République fédérale d'Allemagne, qui va avoir comme capital bon, et avec comprimé chancelier Von Röhr, et Berlin-Est, la République démocratique d'Allemagne, qui va avoir comme capital Berlin-Est, n'est-ce pas, et comme premier président, millième pièce. Alors, par rapport au coup de Prague en Tchaïkovaquie, le coup de Prague, comme ce n'est pas le plus d'un coup d'État. Alors, dans le gouvernement en Tchaïkovaquie, il y avait une communauté communiste qui avait décidé de faire le forcer, n'est-ce pas, pour déposer le président de la République latino-Tchaïkovaquie, du nom de Bernard Benes, et mettre en lieu de place un pro-communiste du nom d'être Emmanuel Kodvald. Et nous sommes en face d'un coup d'État et tous les capitales occidentales vont véritablement prendre peur et réclamer, c'était une secours qui s'est installée, et vont réclamer une protection militaire des Américains. À l'époque, c'est seulement la Yougoslovaquie de Tito qui va se démarquer du bloc communiste et s'isoler. La guerre civile en Grèce, la situation est tout autre en termes de résultats, parce que la Grèce va échapper un peu à l'emprise communiste, parce qu'elle va bénéficier d'une aide financière des Américains. Le pro-américain, du nom de Georges Roy, va être aidé financièrement pour combattre les communistes qui étaient dirigés à l'époque par Marcos. Alors, quand on crise en Asie, en Asie, la situation est plus dramatique, parce que véritablement, ce sont des guerres fratriciques en Chinois, entre Vietnam et en Corée. La situation est d'autant plus dramatique, parce que partout, on va assister à une session, la création d'un État, d'un autre État. on va avoir deux Chines, on va avoir deux Vietnams, et on va avoir deux Corée. Alors, cette guerre en Chine va terminer, mais avec une victoire des communistes, de Mao. Mao, le ministre caractéristique, va proclamer la République populaire de Chine le 1er octobre 1949, qui va être née, la Chine continentale, qu'on connaît aussi, la République populaire de Chine. Alors, quand Tchankai Tchek, qui est le pro-américain, a senti ça de fait, il a fait appel aux Américains pour qu'ils puissent s'exiler à Fauron, c'est la Cure de Taïwan, qui va consister aujourd'hui la République de Chine. Donc, il y a deux Chines, une Chine continentale, qui correspond à la Chine communiste, la Chine de Mao, et une Chine insulaire, qui correspond à, la République de Chine. Donc, voilà le résultat. Et cette guerre, la deuxième guerre civile en Chine, c'est en fait une manifestation indirecte des affrontements entre le bloc occidental et le bloc oriental. Pour la guerre en Indochine, la situation est quasiment similaire. Les Vietnamiens, en fait, vont voir leur pays être signés en deux, à partir du 17ème, parallèle. On va avoir le nom Vietnam, dont la capitale va être Hanoï, et le premier président au chimique, pour les proches, c'est le nom du haut. Et au sud, on va avoir le sud de Vietnam, qui va avoir comme capitale, Saïwan, et comme président, le pro-américain, Gouden Kiem. Donc, la situation est pratiquement similaire, comme au niveau de la Chine. en réalité, en Indochine, il faut savoir que la guerre a démarré dans les années 1946. Et dans les années 1946, on était à Lorraine, l'espoir à la guerre froide. Donc, la guerre de l'Indochine, c'est installé, comme d'abord, tout le temps, une guerre coloniale. La France était venue pour coloniser l'Indochine, donc le Vietnam. Malheureusement, pour cette France, elle va subir la défaite de Djem Minh Phu, qui va s'étudier à partir de 1954, avec les accords de Genève. C'est ce qui va scinder l'Indochine en deux, pour avoir Vietnam du Nord et Vietnam du Sud. Alors, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que les Américains vont également subir une lourde défaite au Vietnam, qui vont se retirer du Vietnam en 1973, c'est lors d'un seconde que Lyndon Johnson était président aux États-Unis. Alors, les combattants du Viet Minh, donc dirigés par Ho Chi Minh, qu'on appelle aussi les Vietcons, en réalité, avaient bénéficié d'un soutien militaire des Russes et des Chinois. Donc, étant frustrés, lorsque les Américains étant frustrés, lorsque les Chinois ont décidé d'avoir un siège comme membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, ils vont opposer, et même les Américains vont opposer le droit de Viettel. Et en guise de réaction, bien sûr, les Russes vont boycotter le Conseil de sécurité jusque dans les années 1971, c'est ce qu'on appelle la politique de la chaise-ville. C'est une grave erreur parce que les Américains vont avoir le coup de franche pour pouvoir intervenir en Corée. Également, on va avoir en Corée une situation similaire. La Corée va être divisée à partir du 38e parallèle avec les accords de Pond-Munchon. On va avoir la Corée du Nord qui est pro-communiste et la Corée du Sud qui est pro-américaine. En Corée du Sud, la capitale, c'est Séoul et Conglide et Sigmund Ré et la Corée du Nord qui va avoir comme capitale Pyongyang et Conglide Kimulso. Alors, on peut aborder la notion de cohissance pacifique ou de détente. Il signifie également le déjeuner. Alors, ce qu'on peut constater c'est que l'ensemble des guerres en Asie sont des guerres chaudes à l'intérêt de la guerre. La guerre froide sont des guerres fratricides avant tout. Mais particulièrement la guerre de Corée qui avait commencé en 1954 qui était en 1953. En 1953, les puissances, les deux super grands s'étaient déjà dotés de l'armée nucléaire. On se rappelle encore des États-Unis qui avaient déjà la bombe A en 1945 raison pour laquelle on a bombardé Hiroshima et Nagasaki pour que le Japon capitule le 2 septembre 1945. Les États-Unis ont été dotés de l'armée nucléaire en 1945 de la bombe A et de la bombe H en 1951. Les Russes vont rattraper le retard. Déjà, en 1949 également vont se doter de la bombe A et en 1953 vont se doter de la bombe H. Donc, en 1953 les deux super grands donc la fin de la guerre de Corée les deux super grands vont se doter des deux bombes à l'une. Donc, le monde risquait d'entrer dans une troisième guerre mondiale qui risque d'être une guerre nucléaire. Donc, la situation devait avoir une certaine accalmie, une certaine décrispation des relations internationales et beaucoup de facteurs vont militer à ce déjeu-là. D'abord, politiquement, qu'est-ce qui va se passer ? Un remplacement des dirigeants. Aux États-Unis, il va y avoir un nouveau chef de la Maison Blanche qu'on appelle Eisenhower et en lieu de l'ESS c'est Nikita Kutchev qui va remplacer Staline. Alors, Nikita Kutchev va d'abord mener une campagne de destinisation qui va enlever tout ce qui est vestige du stalinisme qui va combattre le stalinisme à l'intérieur et Eisenhower va faire pareil et combattre également le macartisme. Donc, cette peau rouge qui est installée à l'intérieur des États-Unis sera combattue par Eisenhower. Donc, il y a un désir très fort de rapprochement des deux leaders sans compter que dans cette même période il va y avoir la conférence de Bandou parce que la guerre de la Corée qui a fini en 1953 deux ans après 1955 il va y avoir la conférence de Bandou avec la naissance d'un troisième pôle qui va se démarquer un peu de cette bipolarité. N'est-ce pas ? Donc, les tensions vont s'apaiser. Alors, militairement je l'ai déjà dit c'est que chaque super-grand va se torder de l'arme nucléaire des deux armes nucléaires c'est-à-dire la bombe A et la bombe H sans compter que chaque puissance avait la possibilité désormais d'envoyer dans les spartiers des fusées et d'allumures. C'est comme ça que les Américains vont envoyer et les vissons envoyés Yuri Gagarin bien sûr c'est dans la même période également que la NASA va être créée par les Américains. et les Américains Merci.